donc dans la vidéo précédente on avait préparé le back end maintenant il faut rajouter la table à la base de données réseau social donc là actuellement j'ai deux tables fiches user user donc je vais rajouter une table nouvelle table donc là on voit sur le back end la requête sql donc la table j'avais appelé poste avec un s donc je vais rajouter user et donc là je vais rajouter user et ici user voilà parce que c'est les postes de l'utilisateur et à chaque fois devant chaque clé là je mets le nom de la table comme ça je sais quel type de données il ya dans la table donc je fais un contrôle c'est ça c'est le nom de la table nom de la table contrôle v donc on a vu qu'il y avait deux colonnes l'user a dit le message mais ça c'est ce que j'envoie depuis le front end mais la base de données mysql doit aussi générer un id de poste donc c'est l'a dit qui permettra de sélectionner la bonne ligne lorsqu'il faudra faire par exemple de la suppression ou de la modification de données mais il faut aussi la date savoir quand est-ce que le poste a été créé donc j'ai besoin de quatre colonnes donc je mets quatre colonnes donc si je fais exécuter ça fait quoi ça fait rien alors attend j'actualise on voit que j'ai déjà quatre colonnes je fais un contrôle v je mets 4 c'est bizarre ok donc ça me rajoute des colonnes en plus donc ça sert strictement à rien donc j'actualise j'ai eu deux trois quatre c'est bon donc si tu veux rajouter des colonnes peu donc là j'ai pas besoin de rajouter des colonnes donc la première colonne ça va être l'aidé underscore contrôle c contrôle v post user c'est un entier la taille je mets rien valeur pas défaut non plus attributent je vais mettre non signé donc je me déplace au niveau du l'index ici là ça va être la primarie qui exécuter et après il faut qu'elle s'auto incrémente donc c'est ai auto incrémente ça veut dire qu'à chaque fois qu'une ligne apparaîtra dans la table au niveau de l'aidé il y aura plus un donc là pour le moment ça va d'être bon je peux rajouter d'autres trucs voilà donc après j'ai besoin de l'user id ctrl c donc je le mets ici contrôle v donc ça c'est l'identifiant donc ça va être aussi un entier je vais mettre non signé et lui ça va être l'index moi je vais mettre ça exécuté voilà donc l'index c'est pour le moteur de recherche mysql pour retrouver la donnée plus vite donc moi je vais vouloir retrouver par exemple tous les postes de l'user id test 02 par exemple donc ça c'est bon je touche à rien d'autre pour le moment donc après qu'est ce que je veux avoir besoin bien son message et donc j'ai appelé ça post user message ctrl c là je mets ici ctrl v donc là par contre ça va être du chaîne de caractères tiny texte et je vais limiter le texte à 2000 caractères par exemple valeur par défaut ou non donc là je rajoute rien d'autre après je verrai si ça marche ou pas et là il faut je rajoute la date donc là ça va être post user ctrl ctrl v la date d'ailleurs je l'ai pas mis sur la fiche user il faudra que je le rajoute donc là le type c'est un type date mais je vais mettre plutôt c'est ce que j'avais mis sur l'autre date time donc après je verrai s'il faut que je modifie ultérieurement valeur par défaut je vais mettre le current timestamp et puis c'est tout donc là j'ai rempli de mes colonnes donc après je débute avec mysql et donc là lorsque je veux faire exécuter ça va me sortir la requête donc je fais aperçu sql donc ça c'est la requête qui va exécuter donc j'utilise bien sûr le moteur inodb si j'ai utilisé la foreign key j'en aurais besoin donc là je vais faire un ctrl c au cas où au cas où il y aura un plantage donc c'est vrai que retenir tout ça par coeur c'est chaud quand même il faut maîtriser son sujet parce qu'il y a pas mal de trucs il faut respecter la syntaxe tout ça donc là je fais fermer je vais sur enregistrer waouh ça n'a pas planté magique sachant qu'après il faudra que je rajoute la foreign qui d'ailleurs je vais le faire après qu'il faut pas oublier que lorsque je supprime mon compte utilisateur je veux que toutes les données produites par utilisateurs soient supprimés donc là pour le moment sur post user la foreign qui je l'ai pas mise et là pourquoi il a pas mis dans dans ce corps donc ça ça me plaît pas ça donc là il ya un souci là je vais sur réseau social ici je vais sur post user je vais sur je clique dessus est ce que je peux la modifier je clique dessus éditer ouais on doit pouvoir la modifier mais je sais pas comment on fait d'avoir une requête donc qu'est ce que je vais faire eh bien je vais la supprimer pourquoi parce que j'ai gardé ma requête sql donc je vais dans sql contrôler v et ici là je vais y mettre create table donc dans la base de données réseau social et je vais y mettre underscore voilà ah ouais d'accord moi je veux id post user ça c'est bon ouais d'accord sauf que si je suis ma logique il faut que je rajoute un an dans ce corps ici un an dans ce corps ici post user post user post user post user voilà en gros dès qu'il ya un poste je rajoute ça ça a l'air d'être bon je fais exécuter voilà on voit l'un dans ce corps ça me plaît mieux donc là il ya tous mes postes actuellement il ya rien je vais sur structure donc j'ai bien id post user donc ça c'est mon id des fiches là j'ai bien et c'est la clé primaire qui s'auto incrémente après j'ai bien donc post user user id donc c'est là où je vais mettre mon user id c'est là où il ya l'index après post user message donc là il y aura tous mes messages et la post user user date là il y aura la date donc là je crois que je le fais exprès mais si je vais sur structure non c'est pas ça que je voulais voir sur fiche user si je vais sur structure là je n'ai pas mis de majuscule donc c'est pas grave je vais sur réseau social je vais ici structure je vais sur modifier voilà je fais eu enregistrer modifier donc on voit que tant qu'à pas de données faire des modifications ça marche bien après il faut faire gaffe parce que pas sur cette vidéo là mais surtout j'ai vu des gros soucis donc j'enregistre c'est bon modifier enregistrer donc ça c'est bon donc la base de données prête il manque juste à faire la foreign key mais déjà je vais voir si ça fonctionne donc voilà donc là je suis sur poste il n'y a pas de ligne donc je vais au bac n donc le bac n ça c'est pas bon c'est post user poste je mets ma structure de tas donc c'est bien post user ça c'est bon et donc ça c'est pas bon non plus et ça c'est pas bon non plus voilà donc là c'est bon la requête est bonne donc là je prends postman donc là je suis bien authentifié j'ai un bon token je vais sur le body test message je vais marquer premier message que je vais envoyer sur la table je fais un send wow affected row 1 donc là il a écrit sur la base de données on a un status 201 donc là je vais sur la base de données je clique sur post user et la magique j'ai mon premier id de poste et on voit que c'est l'user id 42 qui a créé le message et on voit le message qu'il a mis à l'intérieur et j'ai la date de création donc bien sûr 42 c'est test 02 42 ici et fiche user me dit que 42 c'est test 02 donc il n'y a pas de souci donc maintenant il faut que je relis la table post user à la table user par l'UB de la foreign key pour que quand je supprime le compte de test 02 la ligne que j'ai créé ici soit supprimé donc d'ailleurs je vais envoyer un deuxième message deuxième message de 42 je fais un send je clique sur la table on voit que ça fonctionne deuxième message donc maintenant je vais faire la relation entre les tables donc je clique sur réseau social je vais sur plus je vais sur concepteur voilà donc la table m c'est celle là est tout en web donc là je vais la mettre ici parce que c'est vrai que l'interface elle déconne avec php myadmin tu peux pas bouger l'état comme tu veux donc on avait vu que j'avais relié donc la forêt qui est là des fiches user avec la fiche user user a dit donc là je vais faire la même chose avec poste user user a dit donc là je clique sur nouvelle relation donc lady met c'est celui là là c'est la référence après je vais sur la clé étrangère ça va être le poste user user a dit donc ça c'est celui là qui a créé la fiche je clique donc un délit cascade date pour le moment je fais rien ok magique pas de plantage super donc après je reviens sur poste user je vais sur structure je vais sur vue relationnel et il me dit bien que j'ai bien la ibfk donc forêt qui en dillette cascade donc c'est bien la colonne user user a dit base données réseaux sociales c'est bon et la table m c'est user a dit donc si je supprime test 02 et bien tout ce qu'il a créé va être supprimé donc le poste et la fiche donc là j'ai envie de faire un test quand même tant que j'y suis je supprime ok donc là je vais supprimer test 02 donc ces fiches user ben n'est plus là et ses postes ne sont plus là donc ça c'est génial tout fonctionne au niveau de la base de données donc maintenant il n'y a plus qu'à contrôler au niveau du frontend que ça fonctionne car en principe il y a une erreur donc là une bonne étape de fait car maintenant je vais pouvoir une fois que le frontend aurait été contrôlée créer des postes depuis réac et après tous ces postes là il faudra que je les affiche sans le verra bientôt dans quelques vidéos donc une étape importante a été franchi la suite dans le prochain épisode